Nous sommes maintenant arrivés au mois de juillet, nous sommes toujours à SmackDown, la première semaine à Manchester, New Hampshire, et cette fois, on est censé avoir suffisamment de points que pour devenir le number one contender pour le WWE Championship de Brock Lesnar. Alors j'ai eu une petite conversation avec Steiner en backstage, parce qu'on est assez proche lui et moi, et on a un petit peu discuté de cette problématique de finish, les gens, les fans se plaignaient un petit peu de son reverse DDT, du coup il m'a dit t'inquiète, j'ai prévu le coup, ils vont pas être déçus. Donc, il nous prépare une surprise, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas Steiner, je ne peux pas savoir pour lui, et du coup on va le découvrir peut-être ce soir. Alors on a, c'est Michael Cole ça ? Je crois, je crois que c'est Michael Cole. Big Pop-Up-Pump, est-ce que tu as vu la carte de ce soir ? Non pas encore, je viens d'arriver là, ah, tu es contre Lesnar ! Hmm, ok, bring it, je l'ai déjà battu une fois en backstage, c'est une très bonne opportunité d'avoir un title shot, qu'est-ce que t'en penses ? Accepter le match ou demander un autre match ? J'accepte, c'est pour ça que je suis là, je suis là pour affronter les meilleurs, et à l'heure actuelle Brock Lesnar est le meilleur à SmackDown, j'accepte. Génial, bonne chance ! Merci Michael Cole, mais je n'aurai pas besoin de chance, avec ces bibis ! Oh yeah, donc ce soir, on a un match contre Brock Lesnar, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Le King ? Jerry the King Lawler dans le time ? C'est le moment du temps anticipé Diva Beauty Contest, ah bon ? C'est le vrai point fort de ma carrière, Big Pop A Pump sera le juge ce soir, oui, parce que, avant mon match contre Lesnar, j'avais besoin d'être juge d'un bikini contest, ça me paraît logique. Je pense qu'on a assez parlé, on veut de l'action, on commence avec Sable ! Je vais imiter le King qui verrait des gonzesses, et des tout le temps, des petits pas, des petits pas, bon, sur les talons en même temps, elle ne va pas nous faire du moonwalk. Le King a l'air content, tant que le King est content, on sait ce qui compte, j'ai failli m'évanouir. Et maintenant, c'est le moment de notre deuxième magnifique contestant, Lita ! Je... Bah, King, allons, je ferai n'importe quoi pour avoir mes mains là-dessus, mais on ne peut pas dire ce genre de choses en 2021. En 2003, on pouvait encore, mais en 2021, on ne peut plus. JR, je ne peux plus tenir plus longtemps, c'est vraiment un concours très équilibré. On va demander à Big PopaPump de décider qui est la gagnante. Je pense que tu oublies ce qu'est ton travail. Big PopaPump, qui penses-tu à gagner ce soir ? Lita, bien évidemment. Et la gagnante est Lita ! Merci beaucoup, King, ça veut dire beaucoup pour moi. Oui, sans doute, oui. C'est vrai qu'avec la carrière que tu as eue, ça, ça doit vraiment être... En plus, le trophée, c'est une paire de fesses, quoi. Le trophée, c'est une paire de fesses. Non, mais franchement. Continuons à applaudir la gagnante, Lita. Ok, très bien. That was a slob-a-knocker ! Merci pour nous avoir rejoint à Big PopaPump. De rien, j'ai été tellement utile. Je m'en serais voulu de rater ça. C'était tellement nécessaire à ma run. Alors, on n'a personne dans les vestiaires, d'accord. Est-ce qu'on a quelques points, peut-être ? 53 points. Je pourrais augmenter un peu la technique. Je pense que c'est ce que je vais faire. Speed, j'ai pas besoin d'avoir plus que 7. Mais un peu plus de technique, un peu plus d'endurance, ça fera pas de mal. Du coup, ce soir, on connaît la carte. On sait que j'ai un match... Alors, j'ai deux matchs. Premier match, c'est Torrey Wilson contre Sable. Deuxième match pour le titre US, Scott Steiner contre Art Corolli et Undertaker dans un triple threat. Et le main event, c'est un match tag. C'est Steiner et Edge contre Lesnar et Shelton Benjamin. Les deux amis de Tempa quand ils étaient encore en camp d'entraînement. Ok, bah du coup, Torrey Wilson, Sable, on passe. Torrey Wilson gagne. Premier match, Steiner contre Art Corolli et Undertaker en triple threat. Ok. Ok, ok, baby. Du coup, le premier homme à monter sur le ring. L'ancien champion US, Art Corolli, qui avait été vaincu par Kurt Angle, que j'ai moi-même vaincu pour devenir le nouveau champion US. Art Corolli qui vient pour récupérer son titre. Il n'a pas eu droit à son match revanche contre Angle. Alors, il a fait des pieds et des mains pour être dans ce match. Le deuxième participant, deuxième contender. « The American Badass », « The Undertaker ». Undertaker qui nous a donné un match très compliqué la dernière fois en 1 contre 1. J'ai eu assez peur, j'ai voulu finir le match rapidement en utilisant une chaise. Et finalement, ça s'est retourné contre moi un petit peu parce que, bah, il y a vraiment eu ce jeu du chat et de la souris à qui aura la chaise pour frapper l'autre. Bon, je vais quand même juste passer. Et maintenant, le champion United States, he is the American star, he is Captain Impressive, he is the United States champion, Big Papa Pump, Scott Steiner. Oh, en même temps, en même temps. Ouf. Oh oui. Ah, c'est ça qui est bon. Toujours champion US, Scott Steiner, qui défend dans un match triple menace ce soir. Donc, ça ne va pas être en simplicité ce soir. Alors, bon, ça commence bien. Mes coups qui ne portent pas. Atemi porté par Art Corolli. Oui, bah oui. Alors, Big Papa Pump. Match à 3. Le taker, Art Corolli. Ouais, neckbreaker sur l'Undertaker. Ah, une grosse close line qui ne passe pas. Le Bulldog porté par Art Corolli. Alors, attention. Là, pour l'instant, les deux contenders sont contre Steiner. Ce serait bien qu'ils se mettent un petit peu dessus l'un l'autre aussi. Alors, l'Undertaker qui fait pleuvoir ses coups de poing. Ah, bah, et ils sont contre moi. J'ai déjà le torse en jaune. Ah ouais, ah ouais, ça commence fort. Bon, là, il va falloir stratégier. Il va nous falloir un peu de strategy. Bon, déjà, j'aimerais que Steiner se relève. Ce serait sympathique. Parce que s'il ne se relève pas, il ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner un match en étant au sol. Eh non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Alors, voilà, saute-lui dessus. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Non, je n'arrive pas à l'attraper. Attention. Hop, je le tiens. Pump and the slam. Pump and the slam. Voilà. Vas-y, hardcore. Vas-y, mon hardcore. Allez, on s'en prend au Taker. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, oui. Mets-lui ton coup de pied. Ouais, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Attends, attends, à moi, à moi, à moi. Regarde, regarde ce que je lui fais, moi. Une catapulte. Oh ! Hop, allez. On va voir ailleurs si j'y suis. Pendant ce temps-là, une petite German. Voilà, German suplex sur le Taker. Le Taker qui compte. Non, je ne veux pas. Voilà. Oh, magnifique dropkick, hardcore. Mais tu ne pourras pas toucher quelqu'un si tout le monde est à terre. Ça ne marche pas comme ça. Oh, non ! Il arrive dans le dos. Scott Steiner qui doit tout faire pour défendre son titre. Oula, et j'ai déjà le torse en orange. Ça, ce n'est pas bon, ça. Ok, toi, tu vas dans le coin. Ah ! Art Coralie qui me récupère. Ah, qu'est-ce que je peux faire ? Je me prends une close line. Très bien. Non, je ne veux pas. Alors, le Taker qui me vise, mais je ne veux pas non plus. Ah, le Taker qui sort du ring, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre une chaise. Ouf ! Il a voulu mettre un coup de chaise sur Art Coralie. Ok, bah tu sais quoi ? Vas-y, mets lui des... Non, mais non ! Je me prends des coups de table. Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Allez, allez, battez-vous. Voilà, battez-vous. Art Coralie qui monte sur les cordes. Oh ! Et il porte... Il porte un dropkick et il casse la table. Hop, allez, c'est parti. On essaye de le tomber. Non, ça ne passera pas, évidemment. Le Taker. Le Taker, on va essayer de lui mettre des coups de chaise. Boum ! Et boum ! Voilà ! Voilà ! C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Ah merde, merde ! J'ai mis trop de temps. Il m'a récupéré. Ouf ! Le gros coup de poing au visage de Steiner. Le Boston Crab. Oh ! J'ai le corps en rouge. Oh, ça pue, ça. Oh, ça pue, ça. Bon, ok. Il faut que j'arrête de déconner. Il faut que j'arrête de déconner. Oh non ! J'ai voulu frapper l'arbitre. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Oh ! Le Shock Slam ! Shock Slam sur Hardcore Oli. Attention, Big Pop-Up Pump. Bon, alors, il va casser le pin. Oh là là, Big Pop-Up Pump qui essaye de faire des trucs avec cette chaise, mais il n'y arrive pas. Oh, et Hardcore Oli avec le Alabama Slam ! Ah, et encore une fois, Steiner qui n'arrive à rien avec cette chaise. Oh, l'Undertaker, attention. Undertaker, maintenant, qui met des coups de poing à Hardcore Oli. Hop ! Le coup de chaise sur le Deadman, The Undertaker. Alors, attention, Hardcore Oli. Oh, et Steiner ! Steiner qui nous fait son finish ! Son nouveau finish ! Oh ! C'était un Tiger Bomb, ça ! Oh, et 3 ! 3 ! L'Undertaker qui n'est pas là à temps que pour retrouver... Que pour casser le pin, je veux dire. Je dis n'importe quoi. On va respecter Hardcore Oli. Je vais être sympa avec Hardcore Oli. C'est quand même un vétéran. Big Pop-A-Pump qui nous a montré son nouveau finish. Qu'il appelle le Steiner Bomb. Et d'ailleurs, victoire grâce à ce nouveau finish. Donc, je pense que c'est un finish qui va faire parler. Alors, est-ce que Hardcore Oli va accepter la main qui va être tendue par Scott Steiner ? Big Pop-A-Pump ! Hardcore Oli qui regarde la foule. Et Hardcore Oli qui serre la main de Steiner. Steiner qui lui dit, ouais, tu t'es bien battu. Et Hardcore Oli qui n'en croit pas ses yeux, il va... Oh ! C'est vrai ? Tu trouves ? Waouh ! Du coup, on a pu voir le tout nouveau finish de Scott Steiner. Le Steiner Bomb. Et là, on voit, il soulève son adversaire en Tiger et il le fait tomber sur la nuque. Ça, c'est un finish qui va faire très mal. Surtout s'il arrive à l'enchaîner... Alors... Surtout s'il arrive à l'enchaîner derrière avec la camel clutch. Qui d'ailleurs s'appelle le Steiner Recliner. J'ai revérifié cette information. Du coup, main event, match par équipe, Scott Steiner et Edge contre Brock Lesnar et Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, une moitié des champions par équipe... Euh, non, de l'équipe, pardon, des World Greatest Tag Team. Ils sont plus champions. C'est Edge et Mysterio qui ont les ceintures maintenant. Depuis Backlash, déjà. Si je ne dis pas de bêtises. Son partenaire, le WWE Champion. Brock Lesnar. Here comes the pain. La voilà, la douleur, elle est là. Le champion. Celui qui a vaincu Engel à Backlash pour devenir le nouveau champion. Qui a ensuite eu un match d'anthologie contre The Undertaker à Judgment Day. Il n'a pas défendu le titre à Bad Blood. Il n'y avait plus place sur la carte. On ne peut faire que trois matchs. Donc... On va passer un peu... Mon partenaire. Avant qu'il ne soit Rated R. Il était juste Edge. Une moitié, donc, des champions par équipe. Alors ça, par contre, c'est dommage. Quand il rentre en solo, il ne rentre pas avec les ceintures par équipe. Il ne rentre avec les ceintures par équipe que quand ils sont en équipe, en fait. Et ça, c'est dommage. Ben bon, c'est comme ça. You're gonna stop me. Edge, donc une moitié des champions par équipe. Qui fait ce soir équipe avec Big Pop-a-Pom Scott Stainer, le champion US. Pour affronter Shelton Benjamin et le WWE champion Brock Lesnar. Et ce soir, si on remporte ce match contre Lesnar et Benjamin, on pourrait très fortement mériter notre match de championnat pour le titre WWE. Oh, regardez-moi ce Stainer. Bon, je passe. Et le match commence. Oh, une grosse close line de la part du champion Brock Lesnar sur le peut-être futur contender Big Pop-a-Pom. Et Stainer maintenant avec une back suplexe sur le champion. Stainer qui va maintenant porter sa descente du coude. enchaînée de quelques pompes pour montrer à Lesnar la supériorité. Alors, Big Pop-a-Pom a déjà battu Lesnar une fois. C'est arrivé. Oh, bravo. Attention, on est tombé. Un. Deux. Ah, seulement deux, malheureusement. On envoie le perso... Attention, Lesnar qui contre. Lesnar maintenant qui reprend le dessus un peu sur Big Pop-a-Pom. Et une close line ! On relève Stainer pour une deuxième close line ! Ouh, très violentes les close lines. J'ai déjà la tête en jaune. Alors, ce qu'on va faire... On va faire un peu le tag. On va faire rentrer Edge. Edge qui monte sur le ring face au champion Lesnar. Drop kick dans le coin. Encore un drop kick dans le coin, mais c'est esquivé cette fois. Lesnar qui revient dans le coin encore. Oh, attention, Sunset Flip-Port-Bombe. Oui ! Sunset Flip-Port-Bombe. Et là, Shelton Benjamin qui tend le bras. Tenté de faire un tag avec Lesnar. Oh, spinning heel kick. Edge qui garde Lesnar au sol. C'est une bonne tactique, en effet. Tentative de soumission. Refait un headlock sur Lesnar pour essayer de le garder le plus longtemps possible au sol. Lesnar se relève. Lesnar qui enchaîne quelques coups de poing. Attention, encore des coups de poing. Oh, directement. Hop, et c'est esquivé. Close line esquivé par Edge. Lesnar qui reprend l'avantage. Non, encore une fois, Edge. Coup de pied esquivé. Oh là là, les deux hommes qui s'esquivent mutuellement, là. Coup d'avant-bras, coup d'avant-bras. Ah, et ça passe. Edge qui monte sur les cordes. Elbow drop. Maintenant, Edge qui va renvoyer Lesnar dans son coin. Oh, mais Steiner, Steiner empêche. Empêche le tag. Oh, attention. Lesnar qui tente de faire le changement avec Benjamin. Mais Edge l'a vu. Edge l'a vu venir. Drop kick porté sur Lesnar. Oui, Edge maintenant qui remet Lesnar au sol. Edge qui a un gros avantage, là, sur Lesnar. Là, Edge est assez impressionnant. Peut-être que c'est Edge qui mérite d'avoir un match de championnat au final. Alors, attention. Edge qui va bientôt avoir un finish en réserve. Hop, on passe derrière. Reverse delity. Steiner qui monte sur le ring. Oh, et Steiner ! Steiner qui part pour son Steiner et Kleiner ! Camel Clutch ! Camel Clutch ! La Camel Clutch ! La Camel Clutch ! Steiner qui n'en pouvait plus d'attendre. Il voulait affronter le champion. Il voulait affronter Lesnar. Il veut le faire abandonner au centre du ring. Mais Lesnar. Lesnar n'abandonne pas. Edge qui relève Brock Lesnar. Educutioner ! Oh, non ! Ah, Lesnar qui était trop près des cordes. Ouf ! Et là, maintenant... Oh, le super kick de Benjamin ! Super kick porté par Shelton Benjamin sur Edge ! Oh, attention ! Tentative de tomber... Non ! Edge se dégage avant que l'arbitre ne se retourne. Alors, on... Tente encore une fois d'envoyer Lesnar dans le coin. Ça passe. Le tag. Oh là là ! Qu'est-ce qu'ils font ? Oh ! Steiner ! Steiner ! Steiner, il est fou ! Il est fou, Steiner ! On n'a jamais vu ça ! Ah là, il sort tout ! Il sort le grand jeu pour affronter Lesnar. Là, il n'a plus peur. Là, il n'a plus peur de rien. Oh, et Steiner ! Steiner qui nous montre ses big biceps. Ah, et maintenant, c'est Benjamin qui monte sur le ring. Benjamin avec un kick ! Un kick sur Scott Steiner ! Attention ! Steiner qui reprend l'avantage. Pop handle slam. Ceci dit, contre Benjamin, ça devrait être un peu plus simple. Benjamin est quand même beaucoup moins fort que Lesnar. Mais Lesnar était bien endommagé, là. Il s'est pris deux finishes. Entre le Steiner et Kleiner, la camel clutch de Steiner, et le Edge-O-Matic. Non, pas le Edge-O-Matic, le Edge-Ecution. À chaque fois, je les confonds. En même temps, Edge, il appelle tous ses moves Edge quelque chose. Alors, comment je suis censé savoir ? Oh, le Bulldog ! Bulldog, et on tape maintenant. Shelton Benjamin qui était au sol. Oh, boum ! La grosse close line, suivie par la German suplex. Oh, le gros BB, le gros BB. Oh, et ça ne touche pas du tout. Et ça ne touche pas du tout. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Oh, et attention. Steiner qui se prépare pour sa Steiner Bomb ! Oh ! Sur la nuque. Oh, et Shelton Benjamin qui a no sell. Alors du coup, Steiner, lui fait une deuxième Steiner Bomb ! Oh, mais Steiner, arrête de frapper Benjamin ! Voilà, fais le tomber ! Fais le tomber ! Oh, seulement deux ! Benjamin qui se relève de deux finishes ! Neckbreaker ! Allez ! Neckbreaker, ça va le faire ! Un ! Deux ! Oh ! Ok, tu veux jouer Benjamin, tu veux jouer ! Alors là, Shelton Benjamin et Lesnar qui me donnent du mal. Oh, attention ! Attention ! Lesnar qui fait le move par équipe de Charlie As et Benjamin ! Ah, et le gros backbreaker porté sur le champion Lesnar ! Et là, Steiner qui fait le changement avec Edge ! You think you know me, Spear ! Spear sur Lesnar ! Spear sur le champion ! Et Edge ! Edge qui fait deux ! Edge ! Edge qui bat le champion Brock Lesnar ! Wow ! Du coup, peut-être que c'est Edge qui va avoir un match au championnat ! Oh, et Lesnar continue à attaquer Big Pop-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up. Alors que la cloche a déjà sonné ! J'ai entendu des rumeurs comme de quoi il serait le nouveau challenger, alors je ne le blâme pas ! Oh, le Big Show ! Attends, King ! Voici le Big Show ! Oh ! Mais qui est-ce qu'il aide ? Là, il vient de faire une grosse close-line. Oh, et maintenant, il m'attaque moi ! Il a fait une close-line ! Il attaque Big Popopum plus aussi C'est mon title shot Reste hors de ma route Oh quel égo Oh et Stephanie McMahon qui vient Pendant ce KO Stop it On va faire un pas en arrière Vous êtes toutes des superstars pleines de talent Et je suis un general manager Droit Alors je vais vous donner Une opportunité égale La semaine prochaine Nous allons avoir un tournoi par équipe Un tournoi par équipe Pour un titre single Mais ce sera pas un tournoi par équipe régulier Big Popopum et Big Show Comme vous deux Les ennemis vont faire équipe pour ce tournoi Et l'équipe gagnante S'affrontera l'un l'autre Pour le titre de number one contender Alors vous feriez mieux D'apprendre à travailler en tant qu'équipe Si vous voulez un title shot Oh les choses vont aller mal On va devoir jouer les règles par équipe Pour gagner ce tournoi Ce tournoi va être sauvage Ah oui effectivement Alors on gagne deux points On gagne de l'XP Tout ça c'est bien On gagne de l'XP On gagne de l'XP – Sous-titrage FR 2021